Dans ce psaume qui est lui-même un chant destiné à parler à Dieu, selon la pratique de la psalmodie, il est question du culte que l'homme rend à Dieu. On y retrouve tout le vocabulaire propre à évoquer les différents moments d'un culte tel qu'on le célèbre encore aujourd'hui. Dieu met dans la bouche du psalmiste un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. On trouve dans ce psaume la loi de Dieu, le repentir avec les fautes plus nombreuses que les cheveux de la tête et la grâce que Dieu renouvelle pour le croyant. Mais aussi la confession de foi dans des merveilles faites en sa faveur. On y retrouve la proclamation d'une parole de justice et de vérité à partir du rouleau du livre dont le psalmiste pense qu'il a été écrit pour lui. Et bien sûr, tout cela dans la grande assemblée, en grec ecclésia et koélet en hébreu, comme le livre biblique du même nom. En relisant cette prière chantée, on est surpris de constater que les éléments qui composent le culte rendu à Dieu sont très voisins de ceux de notre pratique liturgique actuelle. Mais on sera davantage surpris encore par ce verset « J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi ». Dans ce psaume, Dieu rejoint l'homme dans son espérance. Quand on parle du culte rendu à Dieu, c'est pourtant le mouvement inverse qui vient à l'esprit le plus souvent. Les fidèles viennent au culte qu'on appelle office, messe ou service, pour rendre gloire à Dieu et pour le prier, le chanter et être béni par lui. Le culte est associé à l'obéissance souvent, à l'humilité, à la soumission, plus souvent sans doute qu'à la compréhension, à l'écoute et au dialogue. Beaucoup pensent que seuls les adhérents à une doctrine donnée se rendent au culte parce que cela fait partie des observances qu'on leur a demandées, selon la dogmatique de leur confession. Et même dans le protestantisme, où la participation au culte n'est jamais présentée comme une obligation, mais comme un acte volontaire du fidèle, l'idée selon laquelle le culte serait un moment ou un espace dans lequel Dieu s'incline vers l'être humain ne va pas forcément de soi. Cela ne va pas non plus de soi si l'on en croit la compréhension du culte dans d'autres traditions de la Bible, car la Bible n'est pas un livre mais une bibliothèque et il y a de nombreuses choses différentes qui nous parlent du culte rendu à Dieu. En effet, d'autres livres bibliques parlent du culte qu'il faut rendre à Dieu avec une logique selon laquelle ce n'est pas Dieu qui s'incline vers l'homme, mais l'homme qui semble devoir s'incliner devant Dieu pour obtenir un peu de compassion et de pardon. La théologie de la rétribution est très courante dans les textes bibliques parlant du culte. Par exemple, dans le livre du Lévitique, on trouve toutes les pratiques sacrificielles qui montrent que l'être humain est l'éternel débiteur de son Dieu. D'ailleurs, le livre débute sans donner la raison de ces multiples holocaustes, offrandes ou sacrifices. Il est écrit « L'éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque l'un d'entre vous fera une offrande à l'éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » La seule indication importante et consolatrice ici, c'est qu'on offre en sacrifice, malheureusement des animaux, dommage pour eux, mais qu'il n'y a pas de sacrifice humain. Ils ne sont pas ennemis. Mais pour le reste, il semble que le fait que les enfants de Dieu lui apportent des offrandes aillent de soi. En regardant la typologie des offrandes qui sont énumérées dans le livre, on comprend que le fidèle fait des offrandes à Dieu pour rétablir l'ordre harmonieux que Dieu a voulu pour lui dans l'Alliance. Il entretient en quelque sorte de bonnes relations avec son Dieu grâce aux cadeaux qu'il lui offre. Comme si cela n'était jamais gagné d'avance, il achète la paix en quelque sorte. Le fidèle peut faire des sacrifices d'action de grâce pour remercier, il peut faire des sacrifices d'expiation pour obtenir le pardon sur ses fautes. Il fait aussi des sacrifices de culpabilité pour effacer sa souillure. En ce qui concerne les offrandes, elles sont liées à ce que donnent les moissons et les récoltes. Ainsi, la dîme, un dixième de tout ce que l'on possède, revient à Dieu parce qu'au bout du compte, c'est Dieu qui a donné tout ce qu'on a. L'homme est débiteur de sa vie, comme de sa liberté. C'est même la première chose qu'il doit au Dieu libérateur et dont découle toute autre dette. Dans le livre du Deutéronome, la Pâque est présentée comme le mémorial du temps cyclique, marqué par la libération du peuple. Il est écrit « Observe le mois des épis » et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Dans ce grand marché divin-humain, où l'attention divine à l'être humain semble partout monnayée, on cherche avec difficulté la relation d'amour gracieuse dont nos églises parlent sans cesse aujourd'hui. C'est, me direz-vous, que le culte selon Jésus ne se comprenait déjà plus de la même façon que dans les lois du Lévitique et du Deutéronome. Sans doute, et encore, mais Jésus n'est pas l'inventeur de cette relation affectueuse et gracieuse à Dieu. Il s'inspire aussi de prophètes qui, avant lui, donnent au culte rendu à Dieu une autre signification que la rétribution. Dans le livre du prophète Ézéchiel, on lit « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Dieu semble appeler son fidèle à une meilleure vie pour ne pas le perdre. » Ce livre prophétique fait la critique des leaders religieux qui induisent en erreur les fidèles en rendant un culte hypocrite à Dieu et en rendant l'impossible, en rendant impossible aux fidèles ce culte même pour se gratifier eux-mêmes des offrandes du Temple. La charge est toujours plus lourde. On peut lire ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se péteront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. » C'est le prophète Ézéchiel qui parle ici. Dans ce jeu d'échange entre Dieu et les fidèles, les responsables du culte sont montrés du doigt parce qu'ils se servent de la culpabilité de chacun envers un Dieu exigeant pour prendre en fait leur commission sur le paiement de l'expiation. Dans Ézéchiel, toujours, on lit à une autre critique qui concerne la cohérence entre les paroles et les actes. Il est écrit, « Ils vont vers toi comme se rassemble le peuple. Ils s'assaillent devant toi, eux, mon peuple. Ils écoutent tes paroles sans les mettre en pratique car leur bouche est pleine des passions qu'ils veulent assouvir et leur cœur s'attache au profit. » C'est cette voie de l'exigence éthique que Jésus semble avoir suivie dans son enseignement et l'on retrouve sa critique du culte jugé hypocrite parce qu'il n'est pas fait dans l'esprit qui s'y est à Dieu tel qu'il le comprend lui. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes car ils disent et ne font pas, ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais en quelque sorte, pourraient dire les scribes et les pharisiens ici. Cette critique d'un culte qui ne serait que paroles creuses sans conséquence dans la vie pratique se retrouvait déjà dans Esaïe quand ils formulaient cette demande de la part de Dieu. Le jeûne auquel je prends plaisir c'est détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés et que l'on rompte toute espèce de joue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. En lisant les critiques qui sont faites à propos de l'observance religieuse et du culte, on retrouve la position des réformateurs qui voulaient que le culte rendu à Dieu soit désintéressé et cohérent avec une éthique de vie guidée par les commandements de Dieu. C'est l'hypocrisie du culte rendu à Dieu pour que l'Église des hommes s'enrichisse qui est la cible des réformateurs. Leur conception du culte change dès lors que leur conception de l'Église a changé. Pour Luther, le culte est le moment où les hommes et les femmes s'assemblent pour annoncer et écouter la parole de Dieu et ce moment produit l'Église. Ce n'est donc pas l'Église qui convoque au culte, c'est le culte qui crée l'Église. Martin Luther déclare en 1521 « Ce n'est pas parce que l'Église parle qu'il y a parole de Dieu, mais quand la parole est dite, alors voici l'Église. Elle ne crée pas la parole, elle est créée par la parole. » D'une Église qui refait le sacrifice de Jésus-Christ pour annoncer le salut de Dieu à des fidèles coupables, on passe alors à une Église qui administre le sacrement offert aux fidèles par Dieu. Une inversion complète. D'après le réformateur Mélancton, dans le sacrement, c'est Dieu qui apporte quelque chose à l'homme. La scène n'a donc plus la même signification et l'Église n'a plus le même rôle. L'Église existe là où les fidèles s'assemblent à l'écoute d'un Dieu qui les rejoint et qui les attendait avant même qu'ils arrivent. Dans le psaume 40, on lit « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors je dis voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Nous ne sommes plus ici dans la théologie de la rétribution, mais dans un rendez-vous avec un Dieu qui veut parler à l'être humain et lui donne pour base de son enseignement les écrits de ceux qui ont recueilli les paroles qu'il avait inspirées en eux, dans la foi, dans la confiance, parfois même un peu dans la crainte. Ainsi, dire que nous venons au culte parce que nous en avons besoin n'a rien de surprenant puisque c'est un don de Dieu pour nous et que nous savons qu'il nous attend. Il y a toujours eu les deux théologies qui ont continué à se développer dans toute cette histoire théologique et biblique. Une théologie de la rétribution où on voit Dieu comme un père fouettard capable de punir ceux qui n'auraient pas donné assez pour leur pardon. Et puis à côté, il y a toujours eu des prophètes pour dire que Dieu aimait son peuple, quoi qu'il arrive, et que c'était lui qui avait un amour infini pour nous et qui nous attendait sans cesse. Ces deux théologies continuent à parcourir le monde et à réunir dans des églises diverses et variées des fidèles qui sont parfois tiraillées entre leur foi qui leur dit que Dieu les aime et une église qui leur dit qu'ils n'ont toujours pas fait assez pour être aimés. Alors il faut prêcher sans cesse cet amour inconditionnel de Dieu et être comme les réformateurs des critiques très durs avec ceux et celles qui mettent des fardeaux sur les épaules des fidèles. À travers la prédication et la scène, à travers les paroles bibliques qui sont dites dans toutes nos liturgies et même à travers les prières et demandes de toutes humaines que nous adressons à Dieu, c'est Dieu qui s'incline vers nous et vient à notre rencontre. Vous comprendrez ainsi pourquoi il n'y a aucune obligation de culte dans notre confession. Le culte est un appel de Dieu vers nous et nous sommes libres d'y répondre ou non. Il ne s'agit plus de régler de vieux comptes entre Dieu et nous pour avoir la paix puisque la grâce de Dieu nous attend toujours. Elle nous précède et nous la redécouvrons quand nous nous mettons à l'écoute de ce que Dieu dit dans la prière, dans notre cœur, dans la méditation des Écritures, dans l'oraison faite en privé ou la louange faite collectivement. Le culte, l'adoration n'est donc que la réponse à l'interpellation d'un Dieu qui nous parle et qui, pour que nous comprenions l'amour qu'il a pour nous, s'incline vers chacun et se fait proche. Alors en attendant le prochain rendez-vous divin, que chacun se dise comme le psalmiste « Le Seigneur pense à moi » Tu es mon secours et mon libérateur mon Dieu ne tarde pas Amen Amen